Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et donc je profite de cette petite pause dans mes révisions pour vous faire une vidéo unboxing sur la dernière box de goodies que je viens de recevoir, donc la dernière box geek. J'étais en train de réviser puisque demain et après-demain ce sont mes examens donc pour vous mes examens seront déjà passés et j'espère que tout s'est bien passé, enfin que tout se sera bien passé et donc là je vais vous déballer la Z-Box ou la Z-Box, je ne sais pas du tout comment ça se prononce Z-Box vous pouvez la retrouver sur le site de zavi.com slash Z-Box, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'informations et en tout cas en termes de packaging j'aime beaucoup, donc le carton est vraiment un très joli design donc avec Deadpool, vous avez Captain America, le Joker, vous avez R2-D2, enfin bref Yoda, enfin j'aime beaucoup beaucoup le design de la box c'est vraiment super sympa et donc on la reçoit dans cet état là et franchement j'aime beaucoup donc elle n'est pas super grande comparée à la E-Tech Box, je vous mettrai le lien d'ailleurs de ma vidéo unboxing sur la E-Tech Box en barre d'informations et d'ailleurs dans cette vidéo vous avez été beaucoup à me demander d'autres vidéos de ce genre donc je m'exécute et donc sans plus tarder je vais prendre mon ciseau qui est je ne sais où et je vais l'ouvrir, j'ai trop trop hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur donc au niveau du prix il me semble qu'elle est à 24,99€ mensuelle ce mois-ci le thème c'est Marvelous, donc Marvel et surtout ce qu'il faut savoir c'est que vous en avez pour 49€ je crois de produit à l'intérieur donc c'est plutôt cool à l'intérieur la box se présente comme ceci donc c'est plutôt joli je trouve qu'il y ait cet imprimé à l'intérieur du carton je ne vais pas vous montrer le colis, enfin je ne vais pas monter le colis plus haut parce que sinon vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur ce qui est un petit peu dommage c'est qu'il n'y ait pas de papier qui recouvre le dessus du coup on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est un petit peu dommage pour la surprise et donc et bien je prends tout de suite la première chose que je vois en ouvrant il s'agit de cette pop qui est en train de s'ouvrir c'est Crossbones de Civil War c'est cool parce que j'en ai déjà 3 sur les sur toutes les pop de cette de Civil War d'ailleurs sous-tit en passant il est toujours à l'affiche donc allez le voir voilà si vous ne l'avez pas vu allez le voir parce que franchement il déchire ce film il est vraiment génial du début jusqu'à la fin j'ai vraiment adoré voilà pour la première chose ensuite seconde chose que je vois c'est un Disney Infinity comme ceci donc tout ça c'est les petites figurines Marvel Super Heroes donc c'est Rocket Raccoon voilà c'est plutôt cool c'est plutôt cool d'avoir ça même si c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup donc c'est des gardiens de la galaxie et voilà donc derrière vous avez tout toute la collection il est sympa donc c'est un t-shirt et cette fois-ci le t-shirt est pour moi j'aime beaucoup les couleurs orange, violet, en tout cas j'aime beaucoup il est très très pop et donc il y a marqué visit Asgard, home of the gods donc la cité des dieux donc ça fait référence à Asgard qui est la cité des dieux qui est dans l'univers Marvel, dans la mythologie nordique et je pense que là on doit apercevoir Thor avec son marteau ensuite ceci c'est un bag tags donc un porte-clés de Marvel donc de chez Tommy et il y en a 7 à collectionner et donc il y a soit Thor, le surfeur d'argent, Wolverine, Iron Man, Captain America, Spider-Man ou encore Hulk et bien j'espère oh je les aime tous bon pas trop le surfeur d'argent mais je les aime tous allez je veux Spider-Man s'il vous plaît je veux Spider-Man bon évidemment j'arrive pas à l'ouvrir comme ça je veux Spider-Man, je veux Spider-Man oui ! non mais vous vous rendez compte ? je ne voyais pas, je n'ai pas du tout vu et j'ai lu Spider-Man trop bien, trop trop bien c'est pour mettre justement sur le sac et marquer les coordonnées justement comme on part en voyage au mois de septembre et bien ça peut être sympa d'emporter ça oui ! je suis contente d'avoir eu Spider-Man ensuite il y a le magazine donc voilà, visite Asgard, toujours la même chose à l'intérieur il y a les produits il parle également des super héros enfin bref je vais le lire juste après qui était assez lourd dans la box c'est un livre je suis vraiment super contente c'est Spider-Man Character Encyclopedia donc en gros c'est l'encyclopédie des personnages qu'on retrouve dans Spider-Man après l'inconvénient c'est que c'est en anglais mais bon moi ça ne me dérange pas puisque oui tout est en anglais moi ça ne me dérange pas mais je trouve ça plutôt cool d'avoir mis ça à l'intérieur moi en plus j'adore les livres comme vous le savez j'adore tout ce qui touche aux comics tout ce qui touche aux super héros donc c'est super cool d'avoir mis ça à l'intérieur et donc c'est ça qui était assez lourd à l'intérieur de la box non c'est vraiment super cool et donc voilà la box est vide et donc à la fin il y a marqué Actually is the boss I just pay for everything design everything make everyone look cooler voilà avec mon super accent et donc au niveau du magazine je vais voir s'il y a marqué les prix alors oui il y a les choses qu'il y a à l'intérieur mais il n'y a pas les prix justement à l'intérieur on pouvait avoir soit donc Crossbone soit Faucon donc Falcon soit Winter Soldier donc le soldat de l'hiver ou alors Black Panther donc la panthère noire et donc oui j'ai dit que ça c'était en anglais mais c'est normal parce que la box est en anglais c'est une box qui provient de l'Angleterre donc c'est pour ça aussi que tout est en anglais le magazine est en anglais que le livre est en anglais c'est normal puisque c'est une box anglaise voilà mais ça n'empêche que le service client si vous avez besoin il vous parle en français sans souci je passe maintenant à mon avis sur cette box donc je la trouve sympa on a quand même 5 produits pour le prix de 24,99€ frais de port compris ce qui n'est pas du tout négligeable pour commencer la pop Crossbones de Civil War ensuite un Disney Infinity donc Rocket Raccoon ensuite ce petit porte-clés à mettre sur les sacs pour si jamais on les perd et bien au moins il y a nos coordonnées dessus donc j'ai eu Spiderman je suis très contente on a aussi un livre et comme vous le savez j'adore les livres en plus quand ça parle de comics je deviens folle donc c'est super cool je trouve on a aussi un t-shirt qui est vraiment très joli je trouve donc voilà la box est plutôt variée on a des produits qui sont sympas donc voilà pour ça donc je trouve que cette box est plutôt sympa après je dois vous avouer que je ne vais pas la continuer je ne vais pas continuer mon abonnement j'ai envie de continuer à faire ces vidéos unboxing et de vous faire découvrir d'autres box geeks voilà tout simplement donc je ne vais pas continuer celle-ci mais je vais en commander d'autres voilà parce qu'il y en a certaines qui qui ont l'air d'être sympas pour quasiment le même prix donc je vais je vais voilà je vais changer je vois que ça vous plaît alors j'ai vraiment envie de continuer sur ma lancée et de vous en faire découvrir davantage donc c'est pourquoi je ne compte pas continuer avec la Zbox quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous intéresse si vous l'avez déjà commandée bref dites moi votre avis en commentaire et voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bye bye